écoutez encore une fois bonjour à tout le monde c'est un plaisir d'être de retour et merci beaucoup à timothée myriam pour votre rapport je me suis dit vous avez dit ouais ça va être un petit peu n'importe quoi on n'est pas prêt si si ça c'est ce que vous pouvez nous donner quand vous n'êtes pas prêt j'ai hâte de voir ce que ça va être quand vous êtes prêt c'était vraiment très très bien bouleversant et j'espère interpellant pour tout le monde alors ce matin je veux pas dépasser l'heure et quand je parlais avec timothée je me demandais quoi partager ce matin puisqu'on est en été on est un petit peu en transition on a déjà terminé marque et on a beaucoup parlé aussi de la mission vous rappelez quand on a terminé l'évangile de marque mais ce qui m'a bouleversé dans leurs témoignages et dans les lettres de nouvelles que j'ai reçues de eux mais aussi de alain niles c'est le décès de leur collègue todd et que j'ai appris hier le décès de l'infirmière qui s'appelle comment je m'entendu cheryl cheryl d'accord et c'est vrai que parfois on comprend pas parfois on comprend pas que dieu permettrait ce genre de situation et donc j'ai décidé ce matin de prêcher un message que j'ai intitulé quand la mort frappe quand la mort frappe voilà tout aussi simple que ça parce que la mort soudaine d'un collègue de travail qui a une épouse trois ou quatre enfants trois quatre enfants jeunes donne neuf à seize ans c'est vrai qu'on est un petit peu sans parole on sait pas trop comment réagir et j'espère que ceci nous aidera mieux à gérer ce genre de situation parce que la mort c'est quelque chose on n'aime pas trop mais c'est une réalité la mort est un problème courant hier j'ai reçu un coup de téléphone de ma voisine qui m'annonçait le décès de sa maman mais qu'on ira aux obsèques cette semaine elle a dit non 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 il n'y a pas besoin de venir mais mais en fait je sais qu'elle aimerait qu'on vienne elle vaut du réconfort par rapport à ça vous savez je sais pas si vous savez mais 108 personnes meurent chaque minute dans le monde presque deux personnes par seconde chaque fois que vous entendez le claquement de ma main quelqu'un décède dans le monde c'est incroyable bien sûr il ya des naissances aussi la mort est donc réellement un fléau humain et donc il faut donc se poser des questions et essayer de comprendre surtout lorsqu'on voit des gens bien je mets en guillemets des gens bien mourir des missionnaires droits dédiés engagés aimant le seigneur qui ont une épouse des enfants qui ont décidé de sacrifier des carrières lucratives pour aller servir dans un pays comme le togo avec une petite rémunération certainement comparativement parlant et en plus dans une région musulmane comment comprendre ceci nous semble presque injuste comment expliquer alors bien sûr je vais pas pouvoir faire tout le tour de la de la question mais j'aimerais essayer d'aborder très brièvement quelques-uns quelques-unes des réponses j'aimerais poser cette question et essayer d'y répondre brièvement d'accord numéro un pourquoi la mort existe telle pourquoi la mort existe telle pourquoi les meurs les hommes mortils et bien la bible nous explique clairement d'où vient la mort la mort de l'homme est liée à la rébellion de l'homme contre dieu c'est ce qu'on appelle le péché je vous apprends rien de nouveau pour ceux qui connaissaient le seigneur genèse 2 17 Dieu dit à adam à adam lorsque il se trouvait dans le jardin d'éden tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras certainement donc la mort c'est l'idée de dieu quelque part et voilà exactement ce qui est arrivé adam a désobéi à dieu il s'est rebellé contre lui et genèse 5 5 nous dit qu'adam mourut adam mourut la mort physique a frappé adam comme dieu l'avait prédit après qu'il eut d'abord été expulsé du jardin signe d'une relation rompu avec dieu dans genèse 3 et romains 5 12 nous apprend une autre chose terrible c'est que toutes les générations qui succèdent à adam meurent également parce que comme adam elles aussi désobéissent à dieu et hérite de la même condamnation écoutez le verset dit ceci c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché combien d'hommes ont péché tous combien d'hommes vont mourir tous ecclésiastes 7 20 nous rappelle non il n'y a sur terre point d'hommes justes qui fassent le bien qui ne pêchent pas tous les hommes pêchent le salaire du péché c'est la mort tous les hommes meurent voilà et voici le drame de l'humanité depuis adam chaque pêcheur meurt physiquement et depuis adam chaque pêcheur est coupé de la présence de dieu il est ainsi séparé de dieu pour le temps et pour l'éternité à moins qu'il ne se réconcilie avec dieu en se tournant vers jésus christ qui est mort et ressuscité afin de lui pardonner son péché alors c'est une chose étrange à dire mais réalisez vous que nous sommes tous ici déjà voué à la mort mais une personne qui meurt jeune trop jeune selon notre jugement en fait allait de toute façon un jour mourir d'une manière ou une autre cancer maladie accident guerre c'est intéressant les seules choses que nous ne savons pas mes amis c'est quand et comment nous allons mourir mais nous savons que nous allons tous le jour mourir même si on n'aime pas on essaie d'éviter l'idée c'est vrai bon à moins que le seigneur revienne et que l'enlèvement arrive en premier mais ça ça j'espère ce serait super je suis prêt dans tous les cas de figure je suis prêt ça ce serait le top d'accord alors ça c'est une première question mais une deuxième question pourquoi la vie nous est elle donnée si le salaire du péché c'est la mort et nous allons tous mourir pourquoi est ce que nous sommes vivants c'est la vraie question qu'il faut poser les fondamentales la bible affirme que le salaire du péché c'est la mort alors si nous sommes nés pécheurs techniquement en fait dieu aurait dû me juger de la mort au moment de ma conception au moment de ma naissance je suis né pécheur alors pourquoi est ce que je suis en vie si je mérite la mort écoutez bien ce que je veux dire ça mes amis c'est le fruit de la grâce incommensurable de dieu dans notre vie c'est de la grâce c'est une grâce qu'il nous fait c'est quoi la grâce ? c'est la faveur imméritée de dieu la grâce c'est le fait que dieu accorde à l'homme des bénédictions imméritées les écritures nous disent dans Matthieu 5.45 que dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes dans Matthieu 24.38 il est clair qu'il permet, dieu permet aux hommes rebelles de manger, de boire de se marier, de voir leurs enfants se marier c'est que des bénédictions j'ai souvent pensé ça en plus il nous donne la vue pour pouvoir des belles choses il nous donne l'ouïe pour pouvoir entendre la belle musique, l'odorat pour pouvoir sentir un agréable parfum le goût pour pouvoir apprécier une fondue au fromage ou des profiteroles mais pourquoi ? pas parce que dieu est bon et il nous donne sa grâce il nous donne des bonnes choses malgré notre péché et notre condamnation pourquoi ? 2 Pierre 3.9 nous dit car il attend et il attend et il attend que les hommes et les femmes et les enfants viennent à lui et se repentent et donc il est bon envers eux et il attend avec grande patience donc si aujourd'hui vous êtes heureux il fait bon vous dites mince je suis sous la condamnation de Dieu et il me permet de profiter de tout ça bénissez-le bénissez-le 3 pourquoi les accidents les maladies et les catastrophes naturelles se produisent-ils ? pourquoi ? pourquoi les accidents les maladies et les catastrophes naturelles se produisent-ils ? un vol d'avion s'abîme on a entendu parler d'avions récemment qui tombent chaque fois que je prends l'avion je me dis bon ben voilà peut-être qu'il va tomber on n'en sait rien une voiture est heurtée par un camion un pont s'écroule un glissement le terrain emporte 100 personnes une tornade s'abat sur une ville un feu dévaste une contrée un tremblement de terre détruit une ville un tsunami emporte des milliers de personnes pourquoi de telles choses arrivent-elles dans ce monde ? c'est important car toutes ces choses provoquent la mort et bien la Bible de nouveau donne clairement la réponse voyez-vous les accidents et les catastrophes naturelles se produisent parce que lorsque Adam a péché contre Dieu le monde tout entier la création a été maudite Dieu a dit à Adam après qu'il ait péché contre lui je cite Genèse 3.17-19 puisque tu m'as désobéi le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie c'est intéressant Adam a péché le sol a été maudit maudit le monde dans lequel nous vivons a été maudit à cause de l'homme qui a été maudit et Romains 8.18-24 je cite juste un universet la création a été soumise à la vanité elle attend d'être affranchie de la servitude de la corruption or nous savons que la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement la Bible décrit la création et la chute qu'elle éprouve comme les douleurs de l'enfantement alors j'ai jamais eu un enfant mais ma femme en a eu trois et je peux vous garantir d'après ce que j'ai vu ça fait mal ça fait mal aujourd'hui heureusement on a des piqûres et des machins tout ça mais apparemment je vous plains un petit peu mesdames d'accord parce que ça fait mal c'est ce qui arrive à la création aussi et donc notre création est maudite elle est corrompue un jour 2 Pierre 3 10 nous dit que Dieu va en plus détruire la terre par le feu et il va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres alors voilà c'est la réponse théologique pourquoi ou pour lesquelles il y a des désastres a priori inexplicables dans le monde des tremblements de terre des inondations des ouragans des rats de marée des incendies des accidents des maladies tout ça c'est à cause du fait que le monde a été maudit les catastrophes naturelles les accidents se produisent pour les mêmes raisons que les mauvaises herbes poussent dans votre jardin je suis revenu après 5 semaines dans mon jardin l'herbe était comme ça quelqu'un avait tondu l'herbe était comme ça mais les mauvaises herbes sont comme ça je vous dis mais c'est quand même marrant pourquoi elles poussent plus vite que les herbes mais c'est vrai et j'ai passé toute l'après-midi avant-hier pour couper les mauvaises herbes mais oui c'est encore la Bible qui ressort aux yeux c'est parce que la terre est maudite pour ça c'est pour ça qu'on tombe malade c'est pour ça que les choses cassent comme des vélos et des voitures et des motos et des avions et c'est pour ça que les hommes et les femmes et les enfants parfois meurent tragiquement toute mort est tragique mais on a un sentiment que quand c'est trop jeune ou pour une mauvaise raison quand quelqu'un a 90 ans ça passe mais quand quelqu'un a 12 ans ça passe pas et pourtant cette personne cet enfant de 12 ans a eu 12 ans de grâce vous voyez ce que je veux dire et en plus lié à tout ça il y a des mauvais choix humains à cause de notre péché par exemple la fumée provoque le cancer des poumons qui entraîne la mort la débauche sexuelle peut provoquer le sida qui conduit à la mort peut conduire à la mort les drogues provoquent une dépendance qui peut mener à la mort trop d'alcool peut aussi mener à la mort il y a plein de choix qu'on fait en plus qui n'aide pas la chose donc tout ça mes amis c'est parce que nous avons péché contre Dieu et Dieu a maudit la terre voilà 4 4 voici la question difficile pourquoi un missionnaire innocent serait-il emporté aussi jeune là c'est une question difficile elle est importante car désormais nous comprenons pourquoi il y a des hommes qui font autant de mal il y a des hommes qui font le mal quelque part eux s'ils sont emportés on peut le comprendre les attentats par Daesh quand un d'eux est éliminé on est content parce qu'on élimine un mal mais pourquoi Dieu permet-il que des gens innocents un chrétien pardonné par Christ et qui le servait fidèlement au Togo soit aussi victime de la chute qu'il soit emporté par la maladie comment expliquer cela et bien un jour à l'époque de Jésus deux événements tragiques se sont produits à Jérusalem allez avec moi à Luc 13 Luc 13 je vais vous montrer Luc 13 je pense que on va avoir un début de réponse ici dans Luc 13 1 en ce même temps quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait meulé le sang avec celui de leur sacrifice il leur répondit croyez-vous que les Galiléens étaient plus grands pêcheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte non je vous le dis mais je vous mais si vous ne vous repentez vous périrez tous également il y avait des juifs qui vivaient en Galilée au nord d'Israël qui avaient fait un pèlerinage à Jérusalem pour offrir des sacrifices au temple et pour une raison que nous ignorons les historiens n'en parlent pas Pilate c'est-à-dire Ponce Pilate procurateur de la Judée ordonna que tous ces juifs soient massacrés sur le champ et dans le temple la question verset 2 est celle-ci croyez-vous que les Galiléens étaient plus grands pêcheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte les gens se sont dit ah si eux ils sont morts peut-être qu'ils étaient plus grands pêcheurs que les autres et donc ils étaient punis plus gravement que les autres donc plus ton péché est grave plus tu risques d'être éliminé rapidement verset 3 Jésus répond formellement non je vous le dis ils ne sont pas plus pêcheurs nous sommes tous pêcheurs ce n'est pas la raison ils ne sont pas pires pêcheurs que les autres au verset 4 il y a un deuxième fait divers qui se produit il dit non il dit ou bien si 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qui l'a tué croyez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem donc là il y a un autre incident un jour il y a des gens qui se promènent dans la rue il y a une grande tour qui s'appelle la tour de Siloé manque de peau ils sont au mauvais moment au mauvais moment au mauvais endroit au mauvais moment la tour tombe paf les 7 personnes tuées alors bien sûr ça fait la tour de la tribune ce jour-là Galilène bien sûr et les gens se sont posé la question mais est-ce que ces gens-là étaient pires pêcheurs que ceux qui n'ont pas été écrasés par la tour réponse verset 5 non je vous le dis ensuite il agite il ajoute quelque chose dans les deux incidents mais si vous ne vous repentez vous périrez tous également qu'est-ce que Jésus est en train de dire par cette réponse le drame avec ces deux incidents n'était pas le fait que ces personnes sont mortes puisque tout le monde doit mourir tôt ou tard et d'une manière ou d'une autre ça c'est pas le problème donc ça c'est très important de le noter le problème c'est pas qu'ils sont morts ce jour-là à ce moment-là nous devons tous mourir à un moment donné d'une manière ou d'une autre mais nous ne connaissons pas ni le jour ni la manière non le problème et le drame c'est que toutes ces personnes sont mortes subitement et sans s'y être préparé ça c'est la clé comment est-ce qu'on se prépare il faut se repentir Jésus dit ça veut dire reconnaître que je suis pécheur reconnaître que mon péché est une offense à Dieu c'est pour ça que je suis condamné à mort mais que Dieu est prêt à me pardonner spirituellement si je dis oui à Jésus Christ je dis Seigneur je ne veux plus mon péché c'est une offense je te le donne je m'en détourne ça c'est se repentir c'est-à-dire je ne veux plus mon péché je me repends et je me tourne vers Dieu et Dieu je te demande pardonne-moi au Jésus Christ je reconnais Christ comme mon sauveur et mon Seigneur et maintenant je lui demande maintenant de prendre ma vie et de la transformer Jean-Baptiste est une énigme dans Matthieu 11 Jésus appelle Jean-Baptiste le plus grand homme qui n'ait jamais vécu né d'une femme vous vous rappelez ? et pourtant il a été décapité prématurément parce qu'il a osé confronter Hérode à son péché de la lutteur voyez-vous on n'a aucun pouvoir sur l'heure ou la manière de notre mort Jean-Baptiste est mort subitement l'homme le plus grand de tous les temps un excellent évangéliste Jésus aurait pu le sauver il ne l'a pas fait là ça nous dépasse complètement la souveraineté de Dieu à l'égard de la vie et de la mort donc la vraie question à poser c'est pas de regarder un décès bien sûr on est triste mais se dire voilà cette personne était-elle prête et en entendant l'histoire de Todd et de cette infirmière je dis Alléluia c'était des Jean-Baptistes prêts des Jean-Baptistes prêts malheureusement il y a beaucoup de gens sur qui une tour de silhouet tombe qui ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts ça ça me fait peur Jean 3.36 nous le dit car celui qui croit au Fils a la vie éternelle celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui voyez-vous ceux qui meurent et qui sont prêts ont la vie éternelle ceux qui meurent sans être prêts la colère de Dieu demeure sur eux ils sont séparés de ce Dieu Saint pour toute l'éternité 5 5 Dieu n'aurait-il pas pu empêcher la mort de ce missionnaire oui Dieu est tout puissant mais il ne l'a pas fait pourquoi pas ça c'est à cause de sa providence d'après acte 12 Jean a été décapité pour sa foi Pierre a échappé à la mort pourquoi Jean et Pierre deux apôtres fidèles un meurt un pas pourquoi on n'a pas de réponse ça c'est la providence de Dieu dans le livre de Daniel Chadrach, Meshach et Abednego ont miraculeusement échappé à la mort lorsqu'ils ont été jetés dans les flammes de la fournée ardente une fois sortis leurs habits ne sentaient même pas la fumée nous dit le texte et Daniel lui fut miraculeusement gardé de la gueule de lion cependant dans Hébreu 11 36 on apprend que je cite d'autres subirent des moqueries et le fouet les chaînes et la prison ils furent lapidés sciés torturés et ils moururent tués par l'épée donc des gens fidèles des gens qui marchent avec Dieu pour certains épargnés d'autres des morts atroces comment on l'explique la providence de Dieu Bercoff nous dit ceci il décrit la providence comme ceci la providence de Dieu est cet exercice continuel de l'énergie divine par lequel le créateur préserve toutes ses créatures elle est opératoire dans tout ce qui est accompli dans le monde elle dirige toute chose à sa fin prédéterminée écoutez lamentation 3 incroyable quand on viole la justice humaine à la face du Tréhaut quand on fait tort à autrui dans sa cause le Seigneur ne le voit-il pas écoutez bien qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné n'est-ce pas de la volonté du Tréhaut que viennent les maux et les biens et les biens ça ce sont des versets refuge mes amis quand les choses de notre perception sont mauvaises la Bible dit que Dieu dans sa providence quelque part l'a même orchestré parce que lui il a un plus grand bien que même nous ne nous voyons pas Amos 3 6 arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur et vous vous rappelez à un moment donné Jésus il allait être crucifié Pilate lui dit ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier à quoi Jésus répond tu n'aurais pas le pouvoir de me crucifier à moins qu'il t'ait été donné d'en haut même Pilate n'a pas pu crucifier Jésus sans l'autorisation de Dieu c'est quand même incroyable moi j'ai des frissons là y penser parce que Dieu est vraiment souverain mes amis il est vraiment vraiment souverain et ça c'est un refuge pour nous quand les choses ne vont pas comme on l'a espéré dans la vie et même on voit tout le Brexit là ensuite on voit ces candidats à la présidentielle dans plusieurs pays dont le mien les Etats-Unis je me gratte la tête je me dis mais comment on fait pour voter je suis un citoyen je dois voter tu fais comment c'est compliqué priez pour moi pour que je vote comme je dois voter je ne sais pas trop comment je vais voter ah oui je suis aussi français il faut que je vote en France aussi d'accord waouh c'est compliqué n'est-ce pas d'être multinational alors moi ça me rassure alors moi ça me rassure beaucoup Daniel 4.17 écoutez sachez vous qui êtes vivant que le très haut domine sur le règne des hommes écoutez bien et qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes quand tu votes et tout va mal et que les gens qui sont mis en place tu penses c'est les pires et bien Daniel 4.17 que Dieu même a orchestré la gloire est plus grande il sait exactement ce qu'il fait c'est rassurant franchement le monde n'est pas entre mes mains bon mon vote c'est quand même un vote mais c'est pas mon vote qui va tout changer l'histoire du monde c'est Dieu qui change l'histoire du monde Amen Amen 6.6 comment Jésus a-t-il réagi lors de la mort d'un proche ami ça c'est beau à voir dans Jean 11 Jésus perd un de ses plus proches amis Lazare vous vous rappelez qu'ils habitent à Bethany pas loin de Jérusalem Lazare, Marie et Marthe deux soeurs en frères et un jour ben Lazare il meurt alors ils avaient appelé Jésus pour lui dire viens 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 pour l'empêcher de mourir parce qu'ils savaient qu'il pouvait l'empêcher de mourir bref ça n'a pas été empêché il vient il est mort concernant chez la famille Lazare avait été malade il était certainement pas très âgé trentaine ils étaient très proches avec Jésus Jésus aurait pu le guérir il ne l'a pas guéri incroyable finalement Jésus arrive on l'avait déjà enterré Lazare depuis trois jours le texte nous dit qu'il puait d'accord parce qu'il était dans la tombe en train de décomposer Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours excusez-moi dans le sépulcre quatre jours donc il est mort depuis quatre jours enterré Jésus est maintenant face au tombeau ce qui va se passer maintenant est franchement étonnant on apprend trois choses premièrement que la mort est inévitable verset 19 beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère et ensuite au verset 32 écoutez c'est tellement beau et tellement humain lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort Jésus la voyant pleurer et les juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et il fut tout ému Jésus frémit il est ému et au verset 35 il est dit ceci Jésus pleura Jésus pleura savez-vous que la mort d'un proche ami est la seule chose qui a fait pleurer Jésus que nous le sachions c'est la seule instance où Jésus pleure face à la mort d'un ami donc quand un ami meurt c'est dur pourquoi ? parce que c'est le rappel de la malédiction du péché mais ensuite on apprend dans ce texte que la mort n'est pas la fin au verset 38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre c'était une grotte et une pierre était placée devant Jésus dit ôtez la pierre Marc la soeur du mort lui dit Seigneur il sent déjà ça fait déjà 4 jours qu'il est là Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ils ôtèrent donc la pierre et Jésus prie il leva les yeux en haut et dit Père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi je sais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'envoyais et en dit cela il cria d'une voix forte Lazare sors et le mort sortit les pieds et les mains liées de bande et le visage enveloppé d'un linge Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller vous savez pourquoi c'est révolutionnaire parce que si cette histoire est vraie je ne la doute pas mais je parle d'un païen qui regardera cette histoire si elle est vraie il était mort 4 jours vous avez déjà vu un calavre moi j'ai déjà fait des enterrements un calavre tu regardes un calavre il est vraiment mort tu peux piquer un calavre il ne bouge pas c'est vrai mais non Jésus le ressuscite la vie revient en lui et il se remet debout si c'est vrai ça veut dire que la mort n'est pas la fin puisqu'il y a quelque chose plus grand que la mort Jésus c'est ça c'est ça le christianisme mes amis c'est que Jésus a la parole de la vie il a ressuscité Lazare des morts donc la mort n'est pas la fin c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile la mort n'est pas la fin c'est incroyable c'est précisément ce que Jésus va dire juste avant la résurrection de Lazare Marc dit à Jésus Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu tu l'accorderas Jésus lui dit ton frère ressuscitera je sais lui répondit Marc qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra même s'il meurt et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais puis ensuite il lui dit crois-tu cela waouh ça c'est la bonne nouvelle mes amis c'est pour ça que le chrétien c'est compliqué parce que face à un décès d'un chrétien on est triste et on pleure mais on est joyeux c'est très dur de faire des faire-part pour un chrétien parce qu'on exprime notre tristesse mais ensuite on exprime notre joie et les gens qui nous regardent ils disent mais là franchement vous devriez être respectueux je suis très respectueux ces gens qui sont décédés en Christ je veux dire un truc n'ont aucun désir de revenir parmi nous les mortels aucun aucun Jean 6,47 Jésus dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi a la vie éternelle et je crois que c'est Josée la semaine dernière il a parlé de ça non le brillant sur la croix non il y a deux semaines aujourd'hui tu seras avec moi au paradis voilà l'évangile mes amis voilà l'évangile donc la mort exige un choix nous devons nous repentir et croire en lui avant de mourir pour être assuré la vie éternelle dernière question qui a-t-il après la mort alors ah ça j'ai une bonne question bien sûr je pourrais parler des heures sur le sujet parce que la Bible en parle tellement je vais vous lire juste quelques versets dans Apocalypse 21 d'accord sans commentaire puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer étaient plus et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem c'est en fait la capitale du ciel préparée comme une épouse qui séparait pour son époux j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux écoutez bien il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni de deuil ni cri ni douleur car les premières choses ce qu'on connait maintenant ont disparu plus de mort plus plus larmes plus de deuil plus de cris plus de douleur et celui qui est assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle il dit écris ces paroles elles sont certaines et véritables certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement qu'y a-t-il après la mort si tu as soif si tu viens à Jésus-Christ voilà ce qui t'attend si tu refuses Christ la Bible dit tu mourras dans ton péché qui veut dire que ta séparation actuelle avec Dieu se perpètera pour l'éternité alors quand je pense à Todd et à Cheryl je ne peux pas expliquer pourquoi Dieu dans sa souveraineté sa providence a choisi d'aller prendre maintenant mais je sais que Dieu est bon je sais qu'il est souverain je sais qu'il est puissant je sais qu'il aurait pu empêcher cela mais je sais qu'il ne l'a pas empêché ce qui me rassure c'est que Todd et Cheryl connaissaient Christ on sait où ils sont ils n'ont pas envie de revenir ce qui est dur c'est pour leur famille ça c'est dur ça c'est dur prions pour eux prions pour eux et que la volonté de Dieu se fasse dans leur vie pourquoi Dieu a permis cette épreuve pour avoir tout un message sur la valeur des épreuves dans la vie de nouveau la perspective chrétienne est autre prions pour eux Seigneur waouh j'ai l'impression qu'on a que touché le sujet mais Seigneur quelle vérité c'est une vérité quotidienne Seigneur il n'y a qu'à ouvrir la tribune de Genève et regarder les obsèques de tous les jours des gens meurent continuellement deux par seconde ô Seigneur y aurait-il quelqu'un ici ce matin qui n'est pas prêt qui n'est pas prêt qui a été épargné jusqu'à maintenant la tour de Silo et Seigneur mais qui doivent se repentir et confier leur vie à Jésus Christ pour le salut de leurs âmes Seigneur c'est ce que je te prie et je te prie que tu fasses ton œuvre et pour Todd et pour Cheryl Seigneur on se réjouit pour eux pour leur famille on te demande de les soutenir de les réconforter de les plonger dans la parole de Dieu Seigneur d'avoir des gens autour d'eux qui les entourent pour les réconforter jusqu'au jour où eux aussi pourront rejoindre leur défunt Seigneur dans ta présence Seigneur nous t'aimons nous tenons et nous t'adorons au nom de Jésus Christ Amen et nous t'aimons nous t'aimons nous t'aimons et nous t'aimons